Aujourd'hui on va parler de création de site web et je vais te donner des conseils pour le créer même si tu as zéro connaissance, que tu n'y connais absolument rien mais que ça t'intéresse et donc j'ai mode débutant, mode intermédiaire et mode expert parce que mon métier c'est la création de site web donc il me doit de te partager les bonnes pratiques mais je peux comprendre qu'il y a une courbe d'apprentissage et donc je vais t'expliquer de manière très simple d'en avoir un en quelques minutes je vais aussi t'expliquer comment se passe la création de site internet côté client, côté professionnel et donc j'espère que cette vidéo va te plaire, que tu vas apprendre des choses aujourd'hui avec moi n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et je te souhaite un bon visionnage, c'est parti alors je t'invite à retrouver les sujets qui sont juste ici et comme à chaque fois tu sais que les extraits tu peux sauter de l'un à l'autre avec les liens qui sont en dessous dans la description et n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire une nouvelle fois je suis à ta disposition, n'hésite vraiment pas on va répondre à la première question, c'est quoi avoir un site web performant alors comme tu le sais, tu es peut-être déjà présent sur les réseaux sociaux ou si ce n'est pas déjà le cas, il n'y a pas de soucis en tout cas tu sais très bien comme moi que c'est très facile de créer un compte c'est gratuit et puis voilà on crée du contenu je t'invite d'ailleurs à regarder les autres vidéos qui parlent de création de contenu mais donc aujourd'hui je vais mettre l'accent sur le pourquoi avoir un site internet est tellement important selon moi parce qu'aujourd'hui les réseaux c'est les algorithmes ça change tout le temps, il y a des mises à jour, il y a du contenu qui change enfin bref, toutes ces choses évoluent très vite on n'est que le produit de leur business comme je le dis toujours mais donc avoir son site internet c'est un peu maîtriser tout son écosystème, tout son business qu'on va mettre en place et donc c'est d'autant plus important aujourd'hui de l'avoir et d'avoir toutes les clés pour le maîtriser alors pourquoi aujourd'hui c'est tellement primordial d'avoir son propre site alors qu'on a les réseaux sociaux et que ça pourrait suffire à soi-même et bien on va voir ensemble qu'avoir son propre site te permet de créer du contenu blog, vidéo, podcast et d'avoir un contenu riche, complet, hyper détaillé qui va pouvoir convertir le trafic que tu auras amené de tes réseaux sociaux mais ce n'est pas tout parce qu'une fois que tu as ton site tu vas pouvoir, les gens vont pouvoir découvrir ton univers découvrir qui tu es vraiment et qu'est-ce que tu proposes réellement parce que voilà sur les réseaux il y a un feed, il y a plein d'informations des photos, des vidéos mais au final voilà qu'est-ce que tu proposes donc au final on a besoin de savoir ok le gars il crée des contenus qu'est-ce qu'il me vend derrière ou qu'est-ce qu'il me propose tu vas donc pouvoir créer un lien de confiance en ayant ta page à propos par exemple où tu vas expliquer un peu tout ce que tu fais d'où tu viens, ton parcours etc alors tu peux aussi convertir tous tes visiteurs en lead ou en prospect en échange de leur adresse email et donc tu vas pouvoir leur proposer des cadeaux des checklists, des e-books bref toutes ces choses qui font que ton site sera vivant tu vas aussi pouvoir vendre directement tes produits ou tes services alors si tu as des produits ça peut être des physiques ou des produits digitaux mais donc voilà des produits physiques on va parler d'e-commerce et des produits digitaux ça va être vente de formation vente de templates, vente de produits digitaux ça peut être toutes sortes de choses aujourd'hui ça peut être des fonds d'écran d'iPhone des fonds d'écran d'ordinateur ça peut être un millier de choses des presets Lightroom bref des templates pour vidéos ça peut être vraiment plein plein de choses le tout c'est de vendre quelque chose qui te passionne et que tu vas pouvoir faire dans le temps parce que du nouveau c'est comme les réseaux sociaux il va falloir travailler là-dessus et c'est des choses qui prennent un certain nombre de mois voire des années si tu vends tes services directement donc tu es web designer que tu es photographe que tu proposes tout un business de service tout simplement eh bien ce sera l'occasion de peut-être pouvoir prendre des rendez-vous pouvoir essayer de passer à l'étape supérieure donc proposer un webinaire ça peut être une excellente idée aussi mais donc aujourd'hui avec les rendez-vous en ligne c'est très facile de proposer la prise de rendez-vous directement sur son site internet Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la AppuApp Academy mon nom est Kevin et je suis web designer je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de Webflow de design et de business donc si ce sont des sujets qui te passionnent qui t'intéressent n'hésite pas à liker à t'abonner à cette chaîne à poser tes questions en commentaire parce que je suis à ta dispo pour y répondre alors maintenant je vais te partager trois plateformes géniales pour créer son site internet il y a trois niveaux donc débutant, intermédiaire et expert et on va commencer à la première qui est débutant et l'application s'appelle Biolink et donc c'est fait pour toi si tu es novice et que tu n'as aucune connaissance en code ou en graphisme que tu veux mettre en ligne un site en 5 minutes top chrono ou que tu cherches un moyen d'avoir ta page web sur ton profil de tes réseaux sociaux l'avantage c'est que ça va te permettre d'avoir un site internet assorti à ton univers donc tu vas pouvoir y mettre tes couleurs y mettre un certain nombre de choses pour que ton identité soit respectée et même y ajouter un formulaire de contact pour faciliter la communication et la connexion et le premier contact avec tes followers de tes réseaux sociaux alors c'est très rapide et ton audience, tes abonnés pourront accéder très facilement à tes produits et services l'inconvénient c'est que dans tout ce qui est rapide et facile à mettre en ligne il y a bien sûr des inconvénients et voilà au delà du fait que c'est très facile à mettre en ligne tu as bien sûr un manque d'options tu ne vas pas pouvoir proposer un contenu riche mais voilà ici c'est une offre très rapide, facile à mettre en ligne et donc ça va faire le taf donc il n'y a pas vraiment d'inconvénients c'est 100% gratuit en plus donc il n'y aura jamais rien à payer et donc c'est très important et je t'invite à faire un petit parcours vidéo ici qu'on va parcourir dans la plateforme Biolink nous voici donc sur le site de Biolink et je t'invite d'abord à créer un compte et une fois que c'est fait une fois que tu as confirmé le code et confirmé ton adresse email tu vas pouvoir te loguer donc là j'ai fait login je suis connecté donc une fois qu'on est connecté on met une petite photo on met un prénom on met les usernames des différents réseaux sociaux on clique sur Complete et voilà on a un Biolink qu'on peut utiliser tout de suite donc ça veut dire que si je partage ce lien suivant on a mes réseaux sociaux déjà favoris une photo de moi et mon prénom après bien sûr on peut aller plus loin en ajoutant du texte donc un titre en disant voilà hello et voilà et il suffit chaque fois de cliquer dessus pour voir à quoi ça ressemble donc voilà on voit bien qu'il y a hello donc cette page est ma page finale je vais ajouter si je veux aussi des embeds donc je peux ajouter un embed YouTube d'une vidéo en particulier je peux voilà ajouter le podcast c'est un des podcasts que j'ai fait TikTok un formulaire de contact donc je vais mettre contactez-moi description add donc ça c'est simple et puis on va voir ici et on a contactez-moi et on a un formulaire donc tu vois que c'est très facile à prendre en main c'est gratuit et c'est ton petit site Biolink qui va pouvoir être utilisé sur tes différents réseaux sociaux alors si tu es à un niveau intermédiaire ou que tu cherches une solution un peu plus avancée qu'une simple page Biolink ou LinkedIn Bio je te propose la plateforme Ghost alors la plateforme Ghost elle est vraiment géniale il ne faut pas connaître le code et donc elle est vraiment faite pour toi si tu es un créatif et que tu as un site internet et que tu veux qu'il s'adapte à ton image sans trop rentrer dans les détails de la complication sans trop de customisation bref tu es un créateur de contenu que tu veux avoir ton propre site sans devoir faire appel à un professionnel peut-être par une question de budget une question de temps bref ça c'est toi qui vois en tout cas la plateforme Ghost elle est vraiment faite pour toi si tu es dans cette catégorie là l'avantage c'est que c'est un excellent moyen d'avoir une présence en ligne rapide sans aucune connaissance technique tu vas pouvoir même utiliser des templates qui sont à ta disposition et choisir le style qui convient à ta marque personnelle ou ta marque de produit tu vas pouvoir récolter des adresses email envoyer des newsletters monétiser ton contenu vendre tes produits ou services directement sur la plateforme donc c'est très facile à prendre en main et d'ailleurs il n'y a aucun travail compliqué à faire parce que tu peux même ajouter une partie blog et donc c'est quand même pas mal parce que tu n'as pas toute la partie technique à mettre en place et puis je vais te dire pour être honnête c'est que la plateforme est bien plus belle et plus agréable à utiliser que WordPress bref bon ça c'est mon avis perso oups j'espère que tu ne m'en voudras pas trop l'inconvénient par contre c'est que la costumabilisation bien entendu sera limitée le code n'est pas exportable donc tu fais partie de la plateforme tu dois rester sur la plateforme et ce n'est pas possible de créer des contenus avec des bases de données plus complexes qu'un blog le blog comme je t'ai dit il y est mais tu ne peux pas rajouter d'autres bases de données en plus et il n'y a pas un éditeur HTML qui te permet de détendre les capacités de ce site internet alors je t'invite à retrouver le tarif de Ghost parce qu'il n'est pas gratuit mais il est assez raisonnable il va de 9 à 199 dollars par mois payable à l'année uniquement et je t'invite donc à retrouver tout de suite une petite démo de Ghost de comment ça se passe de créer un compte et de mettre son site en ligne tu verras que c'est très rapide alors pour la deuxième plateforme je t'invite à donc aller sur ghost.org et de créer un compte gratuit donc tu vois ici hop c'est gratuit donc on arrive sur un choix de template déjà créé pour nous donc on va choisir celui-ci donc voilà c'est rigolo il y a la version mobile aussi donc on peut tout vérifier et on va commencer par ceci donc je vais choisir un nom donc je vais mettre Kevin je vais mettre là la couleur je choisis la couleur qui est plutôt dans les turquoises je suis un créateur et je peux mettre mon adresse email ici et un mot de passe le débrouiller d'Ashley d'abord et donc il me génère un mot de passe voilà alors comme c'est pas gratuit il faut mettre ses coordonnées donc là je vais mettre mon nom complet et je vais utiliser ma carte de crédit c'est le seul inconvénient c'est que c'est bien sûr uniquement une formule il n'y a qu'une formule payante la seule chose qu'il faut savoir c'est que c'est 14 jours gratuits mais il faut bien mettre ses coordonnées à un moment donné et voilà on est donc sur notre tableau de bord Ghost et on va pouvoir écrire notre premier article de blog et donc très simple ça n'appelle l'image de Notion donc c'est le titre de mon article et là on va commencer à écrire donc on a un petit plus ici à disposition on peut mettre une image je ne vais pas vraiment d'image juste ça ici que j'ai son numéro la image il n'a pas pris voilà et donc là bienvenue et donc voilà c'est assez simple et puis on peut faire un preview donc voir que ça ressemble en ligne et puis on peut publier et pour publier et puis on peut publier provisoirement ici voilà et on peut le partager et donc ce lien qui est ici je peux le partager avec n'importe qui et donc mon article de blog est à disposition et peut être lu alors bien sûr ça ne s'arrête pas juste à ça on a une fois qu'on a débarré à l'alimentation du site on peut commencer à voir d'autres statistiques alors on voit ici que les statistiques sont limitées donc il faut bien commencer par quelque chose là je viens de démarrer donc il n'y a aucune statistique mais on peut ajouter des membres on peut ajouter des utilisateurs le but c'est vraiment de créer un site qui va nous permettre de monétiser notre création de contenu et donc ça va permettre directement d'accélérer vraiment les choses de ne pas devoir s'occuper de la technique de s'occuper de plein de choses qui font perdre finalement du temps quand on est créateur en général on crée du contenu et on veut aller assez vite donc voilà pour la version démo de Ghost alors maintenant je vais te partager une formule un peu plus professionnelle si tu veux devenir web designer je pense qu'il y a vraiment un outil qui est à ta disposition donc même si tu es graphiste uniquement que tu ne connais rien au code aimer que tu as envie et que tu es prêt à mettre un peu de l'énergie parce qu'il y a une petite coupe d'apprentissage c'est une solution qui peut réellement te convenir et donc bien entendu je vais parler de Webflow alors c'est pour toi si tu es graphiste sans connaissance HTML, CSS moi quand j'ai commencé je ne connaissais absolument rien j'ai appris et à comprendre le HTML, CSS tout en travaillant sur la plateforme alors tu peux être aussi un développeur et maîtriser le HTML, CSS mais que tu as envie de gagner du temps ou proposer une plateforme sécurisée à tes clients dont tu ne vas plus devoir t'en occuper parfois l'hébergement c'est complexe c'est un peu embêtant à travailler surtout si tu as une dizaine de clients voire plus et donc ça va te permettre de proposer à tes clients une formule innovante sécurisée et relax pour toi alors ça peut être pour toi aussi si tu as envie de mettre les mains dans le cambouis ou de te retrousser les manches et que tu es marketeur parce que pas besoin de connaissances HTML, CSS de nouveau et tu vas pouvoir proposer des landing pages très intelligentes bien plus complexes à tes futurs clients ou que tu es entrepreneur que tu as non plus aucune connaissance en code et que tu as envie d'avoir ton propre site et maîtriser tous les rouages d'un site internet professionnel mais bien sûr il va falloir de nouveau te retrousser les manches parce qu'il y a une courbe d'apprentissage alors bien sûr tu peux apprendre avec la formation que je propose qui s'appelle Webflow Expert ou tu peux faire appel aux élèves de la Happy Up Academy pour justement réaliser ton site internet et je t'invite à retrouver le lien juste en dessous en description alors les avantages c'est que tu vas pouvoir créer un site internet professionnel pour toi mais surtout pour l'entreprise pour laquelle tu vas développer un contenu et proposer du coup des produits digitaux des produits physiques ou tout autre contenu site vitrine etc ça peut être un bon site pour landing page portfolio blog bref tout est vraiment possible avec Webflow il y a bien sûr une petite coupe d'apprentissage qu'il va falloir passer donc mais une fois que c'est passé c'est ultra intéressant pour ta carrière pour la maîtrise pour ton business bref ça apporte vraiment une plus-value de dingue Webflow a également tout un CMS hyper puissant et intégré qui va te permettre de créer des bases de données très complexes donc d'un simple blog à des bases de données beaucoup plus complexes elle possède une interface graphique qui est extrêmement complète et qui permet de faciliter la création de l'HTML et du CSS de manière visuelle et elle te permet de respecter aussi les bonnes pratiques d'ergonomie avec des presets inclus sur la plateforme et ça se passe dans la partie designer de Webflow je t'invite à retrouver du contenu gratuit sur ma chaîne YouTube et il y a d'autres créateurs qui vont pouvoir également t'aider l'inconvénient c'est que Webflow n'est pas adapté pour les débutants sauf les plus courageux Webflow n'est pas parfait bien entendu mais on en est très très proche et le seul véritable inconvénient de Webflow c'est qu'il s'agit d'un service payant mais si tu as envie d'en faire ton business ça sera très vite rentabilisé donc ça vaut vraiment le coup côté prix on peut tester gratuitement et même publier un site avec un lien provisoire donc un nom de domaine provisoire qui sera mondomaine.webflow.io mais si tu veux y connecter ton domaine personnel il va falloir alors du coup prendre un hébergement Webflow et l'hébergement Webflow comprend et toute la plateforme ainsi que toutes les fonctionnalités Webflow mais aussi l'hébergement concret que tu devrais peut-être prendre ailleurs donc ici non dans les paiements mensuels de 16 à 36 euros par mois tu as tout qui est inclus et tu peux donc apprendre Webflow et si tu veux parce que quelque peu le tarif de Webflow peut être un peu compliqué pour toi surtout au début mais n'hésite pas il y a une petite vidéo que j'ai faite qui va te permettre de répondre et de faciliter la compréhension de comment fonctionne le tarif Webflow je t'invite à le retrouver en description ou sur l'article de blog et pour débuter sur Webflow je t'invite à je vais te faire une petite démo là tout de suite de comment on va créer publier un site internet avec Webflow tu ferais que c'est pas si compliqué et que Webflow nous facilite quand même la tâche de plus je t'invite à retrouver les comparatifs Webflow par rapport à Wix Squarespace et WordPress parce que ce sont des articles que j'ai déjà mis en ligne et qui vont permettre de faire le bon choix sache que voilà il n'y a pas de bonne ou mauvaise je vais bien sûr mettre en avant Webflow mais Webflow ne me paye pas pour ça et donc c'est mon propre intérêt de te partager ça mais je veux dire je n'ai pas un intérêt financier de te partager ça si ce n'est que j'ai une formation en ligne mais voilà j'ai mes propres clients qui je vois sont très ravis de la plateforme Webflow et donc bien entendu pour moi ça reste le choix numéro 1 qui est à notre disposition mais voilà j'ai mon propre avis donc ça peut peut-être être pas trop objectif mais j'essaie d'être le plus honnête possible en tout cas avec toi l'audience et mes clients alors pour la dernière plateforme c'est bien sûr Webflow et donc là je t'invite à aller sur le site bon là je suis déjà connecté mais donc tu vas sur le site webflow.com une fois que tu as acquéris ton compte gratuit tu auras accès à ce tableau de bord aussi sauf qu'il sera totalement vide et l'idée c'est que tu peux créer un site internet en cliquant ici à droite New site et de nouveau on va utiliser aujourd'hui une formule simple le but c'est de te montrer brièvement comment est-ce qu'on peut publier un site et partager le lien en question à d'autres personnes donc imaginons je choisis cette version aussi donc il y a 4 templates basiques et puis tu as des templates gratuits et des templates payants donc là tu fais ton choix et une fois que c'est fait ben ici je vais prendre un gratuit on va choisir par exemple celui-ci Business Starter je fais ok on va laisser comme ça c'est très bien donc on est on va rentrer sur le tableau de bord du designer de Webflow parce qu'il y a deux parties il y a la partie designer et la partie éditeur on va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui mais si tu me suis tu devrais savoir de quoi je parle donc on a du vrai HTML du vrai CSS tout ça vraiment créé de toutes pièces donc on est beaucoup plus dans le détail beaucoup plus dans le côté professionnel donc c'est pour ça que c'est vraiment une plateforme pour les pros donc tout l'HTML est à gauche et tout le CSS se trouve à droite donc voilà si tu es courageux que tu as envie d'approfondir Webflow je t'invite vraiment à le faire parce que c'est pour ça que moi j'ai commencé n'hésite pas à profiter de tout le contenu gratuit que je te propose mais donc voilà disons qu'on a notre site et on va le publier on attend quelques secondes et on a notre site qui est publié avec comme je te le disais l'adresse le nom de domaine qui est provisoire avec Webflow.io mais cette adresse-ci c'est un site qui est en ligne qu'on va pouvoir utiliser sur nos réseaux sociaux donc on peut créer un bio-link comme on a fait au tout début on peut le faire avec Webflow aussi vu que c'est gratuit c'est vraiment exactement pareil sauf qu'il va falloir le créer de sous-pièce et la partie ghost est payante ici par contre on peut créer notre site on peut commencer à ajouter un article si on a prévu l'article donc tu vois qu'il y a une section blog qui est prévue mais c'est vrai que sans formation sans un peu se retrouver sur les manches on va se retrouver sur un site et on va être vite perdu c'est pour ça que je propose une formation gratuite pour justement t'initier et si tu veux aller plus loin il y a la formule payante avec tout l'accompagnement que je propose voilà pour Webflow alors on va voir maintenant en 5 étapes comment se passe la création d'un site web quand on n'est pas webdesignère donc imaginons tu fais appel à un professionnel et bien il devrait quelque part avoir un process bien clair dont je vais te partager mon propre process comme ça tu vas pouvoir comparer et lui poser des questions pertinentes et tu sauras du coup aussi comment ça se passe concrètement donc l'étape numéro 1 moi chez moi donc il y a 5 étapes la première c'est la vision et qu'est-ce que c'est la vision et bien c'est 3 heures de rendez-vous concret où on va décortiquer comment fonctionne ton business quels vont être l'objectif l'objectif principal du site internet quel est ton client idéal qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant quelles sont tes priorités bref tout ça doit être très clair parce que ça va influencer bien sûr le résultat et donc on prend le temps c'est 3 heures de rendez-vous mais après ça a bien plus de réflexion également de stratégie et de mise en place mais cette partie est ultra importante on ne commence pas par penser aux couleurs si déjà à la base on n'a pas encore fait tout un travail sur la stratégie les objectifs de l'entreprise même la deuxième étape c'est la structure et donc là on va créer une structure on appelle ça un mock-up mais on va aussi préparer un sitemap un moodboard où on va commencer à mettre en place les premiers blocs esthétiques mais on va surtout réfléchir à la structure du site internet les pages qu'on va y mettre voilà le nombre de pages est-ce qu'on va mettre un blog est-ce qu'on va pas mettre de blog bref toutes ces choses qui vont permettre d'avoir une structure bien claire du futur site internet une fois que cette structure elle est approuvée on peut passer à l'étape numéro 3 qui est toute la partie design et donc là on peut commencer à sortir des pinceaux et à mettre de la couleur mettre l'identité mettre voilà les images les vidéos la rédaction du copywriting également se passe à ce moment là même si on peut déjà en faire partie lors de la structure d'ailleurs si tu veux faire rappel à un copywriter je t'invite même à le faire d'office à l'étape numéro 2 il faut qu'il soit le plus rapidement sur les rails avec toi l'étape numéro 3 4 pardon ça va être donc l'étape numéro 4 ça va être le développement et donc là le développement chez moi se passe uniquement sur Webflow et donc on va transformer tout le design toute la maquette une fois qu'elle a approuvée on va la déployer sur la plateforme Webflow et une fois que le développement est fait qu'on a fait la version mobile la version tablette bref que tout fonctionne on va passer à la dernière étape qui est l'étape de mise en ligne et donc avant de passer à l'étape de mise en ligne dans cette étape 5 on va vérifier que tout fonctionne on va tester dans différents navigateurs et puis poursuivre en mettant le site en ligne alors ça ne prend que quelques minutes de mettre en ligne mais donc on doit vraiment s'assurer que tout fonctionne comme il faut voilà donc pour les étapes de création de site web et donc si tu cherches un professionnel je t'invite à me contacter parce qu'on a une multitude d'élèves dans la Puep Académie qui sont prêts à collaborer sur ton prochain projet Webflow alors si tu es un professionnel et que tu veux voir et comprendre comment on met un site Webflow en ligne je t'invite à retrouver mon process ici en 6 étapes pour créer un site web sur Webflow donc la première étape ça va être le choix du nom de domaine et donc la première étape avant de penser même à la création du site c'est bien sûr d'avoir le nom d'avoir l'ombre de l'entreprise et le domaine et quelle est l'extension qu'on va choisir alors pour acheter un nom de domaine qui est l'étape numéro 2 je t'invite à retrouver la plateforme Hostinger qui est vraiment facile à prendre en main pas cher et pratique le service client est d'ailleurs vraiment top l'étape numéro 3 ça va être de créer un compte sur Webflow et de choisir la formule adéquate alors lors de la création du projet tu peux utiliser un compte gratuit donc pas obligé de directement payer un compte professionnel pour pouvoir créer son premier site internet et tu auras même d'ailleurs un lien provisoire que tu vas pouvoir partager autour de toi pour tester le projet et donc je t'invite à retrouver un tutoriel sur ma chaîne YouTube où je t'explique en vidéo comment créer un compte et choisir la formule adéquate étape numéro 4 ça va être de choisir un template ou d'utiliser des presets Webflow ou d'utiliser le copier-coller avec différents outils qui existent aujourd'hui comme Flowbase Reloom Superflow ou apprendre Webflow de A à Z et créer des sites de toute pièce 100% sur mesure et bien sûr il y a la formation que je propose qui s'appelle Webflow Expert donc il y a beaucoup de solutions qui existent pour accélérer la réalisation d'un site internet mais en général quand je compare à la création de sites web traditionnels Webflow va clairement accélérer ton travail de au moins 50% voire 80 si pas 100% bref il y a tellement de choses qui sont accélérées qui sont natifs qui vont pouvoir te dont tu vas pouvoir du coup passer du temps sur d'autres éléments l'étape numéro 5 ça va être de créer les pages les plus importantes ainsi que la partie blog grâce au CMS qui est ultra puissant mais donc pour que le site soit vraiment complet selon moi il y a un minimum de quelques pages qui seront nécessaires donc il y a la page d'accueil bien entendu une page portfolio ou une page où tu vas partager comment tout est produit et les services que tu proposes une page à propos pour parler du concept de l'histoire de qui tu es etc une page de témoignage où tu vas pouvoir écouter les témoignages de tes clients déjà satisfaits et puis la page contact pour te contacter pour faciliter la prise de contact et puis en bonus bien entendu je pense que vraiment la partie blog est essentielle pour se positionner dans les résultats de recherche Google l'étape numéro 6 ça va être de mettre le site en ligne et donc une fois que le site web est réalisé finalisé testé tout ça avec un compte gratuit tu vas pouvoir le connecter au nom de domaine donc là je t'invite à retrouver le petit tutoriel ici où l'idée c'est de prendre le domaine sur Hostinger sur Webflow on va te dire de remplacer les champs A et C donc tout ça est indiqué sur Webflow c'est très facile à faire et puis de vérifier la connexion et une fois que c'est fait ça prend quelques secondes le tour est joué le site est publié et donc je t'invite à retrouver mon tutoriel vidéo sur la chaîne YouTube où je t'explique tout ça en détail alors j'ai aussi pour toi une étape bonus qui est d'ajouter des outils tiers tu as sûrement entendu parler des outils no code et pour moi les indispensables sont l'outil Weglot qui est un outil multilingue très facile à mettre en place et qui te permet d'avoir un site multilingue professionnel d'utiliser l'outil et la plateforme Semrush pour optimiser et maintenir ton SEO à jour le SEO veut dire tout simplement le renforcement naturel de ton site et puis je t'invite à utiliser la plateforme Converkit qui va t'aider à démarrer le marketing d'email c'est de nouveau une plateforme très facile à mettre en place et qui va être l'allié de ton site internet pour gérer tout ça et passer à l'étape supérieure il y a bien sûr aussi toute la partie automatisation et là pour ça j'utilise Zapier qui est vraiment très pratique et je t'invite d'ailleurs à retrouver toute la liste de mes outils no code préférés dans le lien qui se trouve juste ici ou sur l'article de blog de cet article alors maintenant je vais te proposer 12 questions à se poser pour savoir si c'est plus intéressant de faire appel à un professionnel ou de faire ton site internet toi-même c'est parti alors question numéro 1 c'est de savoir est-ce que tu es à l'aise avec le graphisme ou le développement web si c'est pas encore le cas ça s'apprend bien entendu mais c'est une question à se poser la question numéro 2 est-ce que tu es à l'aise à l'idée de devoir travailler avec des clients oui ou non question numéro 3 est-ce que tu acceptes les critiques et est-ce que tu prends en compte les remarques de tes clients est-ce que tu es toute remet en question est-ce que c'est quelque chose qui est naturellement en toi question numéro 4 est-ce que tu possèdes déjà des notions d'ergonomie question numéro 5 est-ce qu'en général tu prends des initiatives est-ce que tu vas apprendre tard le soir est-ce que tu vas apprendre le dimanche bref est-ce que tu as cette envie d'apprendre et de toujours te recycler en permanence question numéro 7 est-ce que tu es de nature curieuse pour te documenter connaître l'entreprise pour laquelle tu vas travailler pour laquelle tu vas créer le site web est-ce que tu as envie d'en apprendre de découvrir un peu d'autres univers à chaque fois question numéro 8 est-ce que tu as un sens de l'écoute qui est développé donc est-ce que tu voilà tu es prêt à te mettre autour d'une table et d'écouter ce qu'on a à te dire et de trouver des solutions à un éventuel problème que ton client va te poser question numéro 9 est-ce que tu es capable de t'organiser en autonomie et de suivre les délais question numéro 10 est-ce que tu veux travailler comme indépendant ou salarié dans une agence parce que ça c'est deux formules qui sont complémentaires question numéro 11 est-ce que tu sais maîtriser ton stress parce que voilà un problème ou un bug technique peut arriver à tout moment et donc il va falloir gérer ton stress et résoudre le problème au plus vite question numéro 12 est-ce que tu as un esprit de synthèse qui peut trouver une solution à un problème voilà ce sont toutes les questions qui sont pour moi primordiales si tu as envie de savoir si oui ou non la création de site web est quelque chose pour toi ou si c'est mieux de laisser ça à quelqu'un d'autre alors maintenant je vais te proposer mes 9 conseils pour ne rien oublier quand tu vas créer ton prochain site internet donc conseil numéro 1 ton site internet doit communiquer clairement ce que tu as à offrir conseil numéro 2 c'est ton site internet doit être vivant grâce à un article de blog que tu publies régulièrement soit une base donnée d'études de cas de tes clients des retours etc bref ça doit être vivant et il faut l'alimenter en continu conseil numéro 3 ton site internet doit être ergonomique sur desktop tablette et mobile conseil numéro 4 ton site internet doit être fonctionnel utile et facile à utiliser conseil numéro 5 ton site internet doit favoriser une interaction avec les visiteurs grâce à un ebook par exemple en échange d'une adresse email c'est vraiment un excellent moyen de convertir ton trafic en futur prospect futur client futur lead conseil numéro 6 ton site internet doit être pensé pour le SEO dès le départ mais aussi doit être optimisé en continu c'est un travail sans fin c'est un marathon c'est comme avoir un business conseil numéro 7 ton site internet doit être analysé et les performances doivent être suivies de manière optimale conseil numéro 8 ton site web doit avoir un objectif très précis conseil numéro 9 ton site web doit être partagé sur les réseaux sociaux à tes collaborateurs à tes partenaires à tes futurs collaborateurs même tes concurrents bref tu dois le partager pour que on vienne sur ton site pour justement voir un peu et découvrir ce que tu as à partager voilà donc mes 9 conseils pour être sûr que ton prochain site internet soit vraiment parfait et complet et voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo t'as plu n'hésite pas à laisser un commentaire un petit pouce vers le haut et puis je t'invite à retrouver une autre vidéo qui traite du sujet de près ou de loin également pour continuer ton visionnage je te souhaite une bonne journée une bonne soirée je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo mais on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt ciao